C'était le choc de cette quatrième journée de Ligue 2 dans un stade Marcel Picot quasi plein pour l'affiche opposant Nancy sixième à Nîmes, quatrième deux équipes aux ambitions pourtant bien différentes. Nancy cherchant à retrouver rapidement la Ligue 1 après son échec de la saison passée alors que Nîmes cherche au plus vite à se maintenir. Les Crocodiles alignent en attaque le duo Anthony-Courat-Wafilou-Maoulida mêlant jeunesse et expérience pour un résultat explosif depuis le début de la saison. Nîmes d'ailleurs se montre beaucoup plus dangereux en début de match et Paul Nardi doit s'employer à plusieurs reprises pour sauver les siens. Le jeune gardien de 20 ans prêté par l'AS Monaco mais formé à Nancy est revenu pour une saison et il fait le plus grand bien à sa défense. Le gardien excelle et dégoûte Toafilou-Maoulida et Nancy alors se libère un petit peu plus pour attaquer à son tour. Mais Mathieu Michel visiblement semble vouloir copier son homologue du soir. La première demi-heure est donc plutôt équilibrée. Les Nancyens faisant surtout preuve de maladresse devant le but avec une nouvelle opportunité ici mais cette frappe bien trop écrasée pour tromper la vigilance de Mathieu Michel. Et à la pause, le score est de 0-0, pas de quoi satisfaire franchement Pablo Correa. Stéphane Jochem siffle le coup d'envoi de la seconde période et les deux équipes vont certainement vouloir s'impliquer davantage. José Pasqualetti est lui plutôt heureux de la performance de ses joueurs ce soir. On l'a dit, Nîmes ne vise vraiment pas le même objectif que Nancy. Et Nîmes résiste plutôt bien en défense jusqu'à ce que Romain Sertre sur Couffran trouve finalement le haut de la barre transversale. L'ancien Lyonnais, champion de France avec les Gaunes en 2003, n'a pas trouvé le cadre pour faire la différence dans cette rencontre. Nancy repart alors à l'attaque avec un nouvel arrêt de Mathieu Michel. Les Nancyens tentent le tout pour le tout mais n'y arriveront certainement pas ce soir. Nîmes est venu costaud, solide et résistant devant le but. Pablo Correa n'arrive toujours pas à sourire et c'est normal. Nîmes va même encore se créer une nouvelle occasion avec Anthony Cura qui bute sur Paul Nardi une dernière fois. Le portier aura été excellent du début à la fin. Et Nîmes va pouvoir se satisfaire de ce point partagé alors que Nancy rate l'occasion de rester dans les sommets du classement. Fier de ses 11 titulaires, José Pasqualetti n'aura même pas eu besoin de réaliser un seul changement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !